Et qu'est-ce que je vais vous faire comprendre d'abord ça ? Tout est organisé en Afrique. Celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui qui s'élève. Celui qui détient le vrai pouvoir du village sur le chef de terre. Ce n'est pas une société désorganisée. C'est très organisé. Maintenant, il faut voir le vecteur spirituel de cette société-là. Très important, Frère et Sœur. Très important. Et vous avez remarqué qu'on parle des esprits générationnels. Les esprits générationnels sont les esprits que mes parents ont adorés. C'est clair que quand nous prenons l'alliance que Dieu fait avec Abraham, et ça peut appeler Abraham, ça ne concerne pas qu'Abraham, ça concerne tout sa descendance. Ça c'est clair. La Bible est claire là-dessus. La bénédiction des pères et mères, la Bible dit, elle retombe sur les enfants, etc. La malédiction aussi. Donc c'est clair. Bien sûr, par le baptême, nous sommes délivrés de ça. Ça ne se discute pas. Mais est-ce que nous vivons selon les grâces de notre baptême? Point d'interrogation. Alors la Bible dit que quand le démon est chassé, si tu n'as pas Christ, il revient avec combien de démon? C'est. Donc la condition seconde est plus grave que la première condition. Donc ce sont des choses très, très, très claires. Tellement claires que l'impide, ok? Et chaque, donc, il exige une adoration. Voici tout de suite la différence entre un ange de Dieu et un ange dessus. Tu vas prendre le livre le plus puissant concernant le monde spirituel. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. C'est le livre, c'est le verset le plus puissant concernant le monde spirituel. Pour comprendre la différence entre les agents de Dieu qu'on appelle les anges et les anges devenus de moi qu'on appelle les dommons. Ok? Deux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influent de Satan. Vous voyez, l'impie, sa venue sera marquée par l'influent de Satan. De toute espèce d'oeuvre de puissance. Vous voyez, c'est là où il faut faire très attention. C'est là où la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que ceux qui ont l'intelligence saisissent. Et Paul et Jean parlent plus d'une finesse d'intelligence. Sa venue à lui sera accompagnée des oeuvres de puissance. C'est très important ce que j'entends vous dire. De toute espèce d'oeuvre de puissance, de signes et de prodiges mensongers. Voilà. C'est-à-dire que dans le discernement, le discernement, ce n'est pas l'effet. Ce ne sont pas les effets, mais c'est la source. C'est la source. La vérité, ce n'est pas la réalité que je vois. La vérité, c'est vraiment Dieu. Et ce qui est limpide est ce qui jaillit de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 8 que le diable, il est mon corps. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, la Bible nous dit que sa venue sera marquée par les oeuvres de puissance. parce que lui, il cherche à éblouir les chrétiens. Je vous dis, frère et soeur, le jour où je vous demande de vous attacher à ma personne, c'est que le diable a pris la place. Alors, il peut utiliser un chrétien et pour une fausse doctrine, un faux message, on va dire, mais il y a des guérisons. Mais il a dévié, c'est fini. Il faut le rattraper par la prière. You need to pray for him. Continue. De tous les signes de produits mensongers comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge. En sorte que il y a un avertissement de Dieu pour chacun. Bon, si tu persistes, si tu continues, tu te gardes. Tu verras les conséquences et tu te perds. Mais la Bible nous dit qu'il va s'asseoir dans le lieu. Et la Bible dit qu'il va s'asseoir dans le lieu. Et ça dit que le culte, les lieux cultuels, les lieux cultuels, là où on adore, c'est là qu'il aime. La Bible parle de qu'il va essayer de prendre la place de Dieu. Ton Esprit Saint nous enseigne et que nous ayons la victoire totale sur la sorcellerie. La communauté catholique mère du divin amour organise le séminaire de victoire sur la puissance et ténèbres acteux sous le thème. Il a débrouillé les principautés et les puissances et les a donnés à spectacle à la face du monde avec au programme chapelet, louanges, adorations et enseignements du samedi 25 au dimanche 26 septembre 2021 à la maison mère Saint-François de la communauté catholique mère du divin amour Riviera-Palmeret. Prédicateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Acobé. Participation, en ouvert 15 000 francs en fermé 25 000 francs infoline plus 225 01 02 89 48 89 07 48 01 27 70 Tu désires vivre libre des liens ancestraux mauvais. Tu désires être totalement libre des attaches, habitudes et pratiques occultes ancestrales pour une vie victorieuse en Jésus-Christ. Viens prendre part à ce séminaire. Que Dieu vous bénisse. Notre Père est Dieu. Le nom de Jésus est élevé. Élévé au-dessus de toutes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021